Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général adjoint du QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, voilà le QSEMS Nongossar. Bonjour M. Sessar. Bonjour Elisa. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là dans l'Ancré-la-Plume de ce matin pour un peu aborder l'actualité, notamment un peu ambigu dans nos têtes. Nous qui entendons aujourd'hui le gouvernement parler, demain les syndicats d'enseignants, et un discours qui aujourd'hui nous inquiète. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos éditeurs de mieux connaître notre interlocuteur. Qui est Nongossar ? Nongossar, c'est un jeune Sénégalais qui a fait ses humanités à Saint-Louis, d'abord à l'école élémentaire de Ngalel, ensuite qui les a poursuivis à Saint-Louis, tour à tour au lycée technique André-Pétavin et au lycée Tierno-Sédu-Norouta. Après le bac, nous avons été orientés à la faculté des lettres et sciences humaines, où nous avons fait lettres modernes. C'est en 1989-1990 que nous avons été formés à la FASTEF pour sortir comme professeurs d'élèves. Nous avons servi tour à tour au lycée Amodou Bamba de Diomel, puis au lycée Blaise Diagne de Dakar, que nous avons dû quitter en 2012, parce que justement à la suite d'un congrès du QSEMS, nos pères nous avaient investi de leur confiance pour présider au destiné du syndicat. C'est ainsi que nous avons eu à assumer l'intérim du poste de secrétaire général du QSEMS, avant que d'organiser l'âgé qui a porté à sa tête le camarade de secrétaire général actuel Abdoulaye Ndou. Voilà en somme le parcours ou le portrait de notre invité de ce matin, Don Gossard, le secrétaire général adjoint du QSEMS. Onzième plan d'action du SAEMS et du QSEMS. De quoi il s'agit exactement ? Mais de quoi il s'agit ? Je crois que vous avez suivi, tous les Sénégalais ont suivi l'actualité. Comme on a suivi également la sortie des deux ministres. Oui, mais moi quand je parle d'actualité, je ne parle pas de cette actualité récente. Je parle de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année scolaire. Nous, c'est le jour de la rentrée que nous avons tenu une conférence de presse pour informer du dépôt dès le lendemain d'un préavis de grève. Parce que, rappelez-vous, en 2018, nous avions signé avec le gouvernement un protocole dont toutes les échéances de matérialisation des points d'accord étaient dépassées sans que, en tout cas, l'État ne se débrouille pour honorer ses engagements. Rappelez-vous, il y a eu deux ans d'accalmie consécutif à la COVID-19 que l'État aurait pu mettre à profit pour vraiment apurer pour le passif de ce protocole 2002. Cela n'ayant pas été fait, et constatant qu'à la rentrée 2021-2022, cet État voulait faire encore dans le dilatoire en faisant mine de relancer un processus de monitoring, nous avons pris nos responsabilités. Et c'est ainsi que nous nous sommes mobilisés de décembre à février au point de contraindre l'État du Sénégal à discuter et à conclure avec nous devant des témoins donc un protocole d'accord. Le fait est que ce protocole que nous avons signé le 26 février 2022, et dont, en tout cas, la matérialisation devait être effective, en tout cas, en partie, à la fin de ce mois de mai, mais le gouvernement a violé les termes de cet accord. Et c'est cela qui nous vaut cette surchauffe dans le système scolaire, ce que nous, en tout cas, nous n'aurions jamais souhaité. C'était une matérialisation par étapes. Et qu'est-ce qui devait se faire justement en ce fin de mai ? Vous savez, ce protocole comportait deux volets. Il y avait, en fait, le passif du protocole de 2018 à apuré. Et nous pouvons dire aujourd'hui qu'aucun des points de ce passif de 2018 n'a été totalement apuré. Il est vrai qu'il y a des rencontres qui ont été organisées, mais pour autant, cela ne nous a pas permis d'adresser définitivement ces questions. Ces questions, c'est le problème des chargés de cours, confrontés à un problème de statut, à un problème de formation, à un problème de mobilité professionnelle. Donc, concernant 2018, les passifs ? Ça, c'est le passif de 2018. Vous aviez également le problème des décisionnaires, qui sont confrontés à un problème de recrutement, à un problème de reclassement, et à un problème quand ils vont à la retraite. Il y a la question des MEPS, qui devaient être reversés dans le corps des PCM, donc des PCM en éducation physique. Là également, ça piétine, donc toujours. Il y a la question de la mise en position de stage. Aujourd'hui, nous avons dans le pipeline plus de 4 000 collègues qui attendent de jouir de ce privilège qu'est, de ce droit qu'est la mobilité professionnelle, qui est consacrée par les tests réglementaires. Et c'est au compte-gouttes, donc, qu'on prend les gens. C'est quelque chose, donc, de tout à fait inaccessible. Il y a la question, donc, des passerelles, donc, professionnelles. Il y a la question du DMC, les prêts qu'on accordait, donc, sans intérêt aux enseignants, que l'État octroyait dans un premier temps, et relativement auquel nous étions tombés d'accord, pour son externalisation. Mais depuis deux ans qu'on parle d'externalisation, on peut dire, en fait, que c'est le statu quo, c'est l'immobilisme sur la question. Quand nous avons signé les accords, le ministre de l'Économie et des Finances avait pris l'engagement de convoquer une commission technique sur cette question précise. Mais à ce jour, cette commission n'a jamais été convoquée. Ça, donc, c'était le premier volet. C'était le passif de l'accord de 2018. Maintenant, il y a un volet financier. Et ce volet financier procédait de cette revendication que nous portions depuis 2006-2007, qui exigeait, en fait, qu'on adresse le système de rémunération, dont des études avaient fini, donc, de prouver, effectivement, qu'il était inéquitable, qu'il était injuste, et que cela, c'était en défaveur des enseignants. La conséquence, c'était qu'à profil égaux, il pouvait y avoir des disparités de salaire qui pouvaient alors du simple au quintuple. Alors, cette année, quand nous avons négocié, on a trouvé un accord avec l'État, au terme duquel, eh bien, même si on n'allait pas corriger définitivement les iniquités, en tout cas, un pas important devait être fait dans le sens de l'adressage de ce système de rémunération. Et le gouvernement nous avait donné un tableau qui consignait les sommes minimales et maximales qui devaient s'ajouter sur le salaire des agents après l'imposition. Parce que, ayant vécu l'expérience de 2018, ou, rappelez-vous, nous demandions que l'indemnité de logement soit alignée. À l'époque, l'État avait consenti une augmentation, donc, de 40 000 francs. Et, lors de la matérialisation, les collègues se sont rendus compte, effectivement, qu'au finish, ce n'était pas 60 000 qui ont été reçus. Pourquoi ? Parce que cette somme-là a été amputée, donc, de l'imposition. Et c'est pourquoi, tenant compte de ça, on a dit cette année, quand nous négocierons, nous dirons à l'État que la somme sur laquelle nous allons tomber d'accord, ce sera la somme nette après que vous aurez prélevé l'imposition. Et je dis, sur cette base, un tableau nous a été fourni par la DGB. Ce tableau-là, je pourrais vous l'envoyer, donc, dans votre boîte WhatsApp. Et j'ai dit, ce tableau consigné, de façon claire, nette et précise, les minimans et les maximans qui devaient s'ajouter, donc, sur chaque salaire, donc, d'agent. Le fait est que, quand les bulletins de salaire du mois ont été stabilisés, et que la notification a été faite aux collègues que leur bulletin était disponible sur Isolde, mais les camarades qui ont tiré leur bulletin se sont rendus compte que, pratiquement, il n'y avait pas un seul enseignant, je dis un seul enseignant, dont l'augmentation se situait dans les marges qui figuraient, donc, sur le tableau en question. Ça veut dire que, finalement, donc, ce qui a été augmenté, mais, c'est très, très, très en deçà, eh bien, donc, de ce qui a été, donc, promis, voilà. Et c'est cela qui explique... Mais il y a eu quand même une petite augmentation. Non, il y a eu une augmentation. Mais le fait, c'est que les sommes sur lesquelles nous étions tombés d'accord, mais ces sommes-là n'ont pas été... Données. Données. Donc, là réside le problème. Et il faudrait que l'opinion le sache. Ce n'est pas une question d'imposition. Hier, nous avons suivi la communication, donc, du gouvernement. Justement, ils étaient deux. Chacun a tenu des propos. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur le passif de 2018. Aujourd'hui, le ministre dit, pour le citer, même tout à l'heure, depuis 2018, il n'y a aucun engagement financier qui n'a pas été respecté. Écoutez, écoutez, vous savez, avec tout le respect qu'on leur doit, je dois leur dire, en fait, que ce n'est pas vrai. La raison. Vous savez, quand nous nous avons négocié en 2018, il a été conclu entre le gouvernement et nous qu'en trois ans, on allait apurer le passif des rappels. Ce n'est pas fait. Aujourd'hui encore, le gouvernement doit aux enseignants autant, sinon plus, que la somme qu'il fallait apurer à l'époque. Ça, c'est de deux. Je vous ai dit ce qui s'est passé également à propos des 40 000 qui ont été ajoutés. Au finish, je vous ai dit que la somme perçue, ce n'était pas les 40 000 qu'on avait promis donc d'ajouter sur le salaire. Donc, encore une fois de plus, c'est des histoires. Et vous savez, je dois le dire, je dois le dire en fait pour le regretter, qu'à ce niveau de responsabilité que l'on se permette d'essayer de ruser avec le citoyen qu'on est censé servir en tant que ministre, c'est proprement scandaleux. Et voilà pourquoi nous considérons que tous ces ministres-là qui étaient autour de la table hier, ils sont discrédités et ne peuvent plus être les interlocuteurs. donc des enseignants. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est que tout ce beau monde rend le tablier parce qu'à ce niveau de responsabilité, il est inacceptable qu'on cherche à ruser donc avec les citoyens des Sénégales. Donc, en ce qui concerne également les propos du ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui dit que sauf l'indemnité de logement, c'était écrit noir sur blanc, tous les salaires, donc les augmentations de salaires sont fiscalisées. Donc, pour ça également... Mais vous savez, sur cette question précise, moi je crois que vous pouvez savoir le vrai de l'ivraie. En faisant quoi ? D'où mon introduction. Voilà. C'est ce qui est un peu en bulle. Maintenant, j'ai dit cette question-là pour la trancher. Mais il y avait des témoins qui ont assisté à nos négociations et qui peuvent vous dire que nous avons insisté. Et d'ailleurs, si les négociations ont traîné en longueur, quelque part, c'était lié à ça. Et la garantie nous avait été donnée que les sommes annoncées dans le tableau communiqué par la DGP, c'est des sommes après imposition. Nous, c'est nous-mêmes qui avons exigé que ce soit des montants après imposition. Et si vous prenez tous les documents sur lesquels ces accords sont consignés, mais il est bien dit, donc, des sommes nettes d'impôt. Donc, cela veut dire que quelque part, c'est en fait de la diversion ou alors, il y a une tentative manifeste et malhonnête de la part de ces trois ministres de jeter en pâture les enseignants à l'opinion. Et ça, naturellement. Mais à quel fin, nous, nous ne pouvons pas le comprendre parce qu'un ministre, c'est un serviteur. Mais encore une fois de plus, aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait leur bourde et qui, plutôt que de l'assumer, eh bien, cherchent à rejeter donc la responsabilité sur les enseignants. Mais encore une fois de plus, nous, nous l'avions dit au moment de signer, nous n'avions que suspendu notre protocole. Et c'est pourquoi, quand effectivement, on a constaté qu'entre ce qui nous a été dit et ce qui a été fait, il y a un fossé, mais nous avons tiré toutes les conséquences. Et nous l'avions dit, nous avions dit que de toute façon, nous nous attendions la fin du mois de mai. Qui n'est pas encore terminée. Qui n'est pas encore terminée. Oui, mais vous savez, le niveau de revenu, aujourd'hui, tout le monde sait exactement ce qu'il doit avoir. Parce que tous les enseignants sont pratiquement inscrits sur e-solde. Et avec e-solde, vous pouvez, vous, entrer donc sur la plateforme et tirer votre propre bulletin. Ce que nous disons, moi, je peux vous montrer ici, tout à l'heure, quand nous finirons cette interview, des bulletins de camarades qui ont été tirés. Donc, ce que nous disons, j'ai dit, c'est sur la base du factuel. Ce ne sont pas des choses que nous imaginons comme ça. Or, vous aurez remarqué, vous, qu'hier, en suivant la conférence des ministres, ils ont passé tout le temps à dire nous attendons pour la fin du mois que les gens sachent. Oui, ils disent d'ailleurs que vous êtes allés trop vite. Mais c'est de la malhonnêteté parce qu'au moment où ils le disaient, ils savaient effectivement que chaque enseignant savait, à ce moment précis et bien avant, chaque enseignant savait ce qu'il devait avoir. Et vous savez, le plus cocasse dans cette affaire, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, avec ces applications-là dont je parle, il est possible de suivre les choses et en temps réel. Et j'ai dit, il y a un nombre de camarades qui sont entrés dans e-solde bien avant cela et qui avaient vu effectivement que les sommes qui leur avaient été allouées au terme de salaire de ce mois mais correspondaient effectivement à ce qui avait été annoncé donc dans les accords. Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire ? C'est par la suite effectivement que tout cela a été changé et qu'on s'est retrouvé avec des montants très très en deçà de ce qui a été donc annoncé. Donc il y a eu des retouches. Mais bien entendu, il y a eu des retouches. Et tout ceci témoigne d'une simple chose c'est du mépris dans lequel ces autorités-là tiennent l'éducation et ses acteurs. Et ça veut dire après cette sortie d'une part des syndicats d'enseignants et de l'autre part des ministres concernés que le dialogue est rompu ? Écoutez, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'avec ces gens-là avec ces ministres-là le dialogue il est rompu. Alors que c'est eux vos interlocuteurs ? Ils étaient nos interlocuteurs ils ne le sont plus ça il faudrait que ce soit très clair. Et le comité de suivi dont ils ont parlé parce que je les ai entendus tout au long de leur discours dire que il faut attendre la fin du mois si effectivement des problèmes sont notés il est un instrument c'est le comité de suivi où en tout cas les problèmes doivent être posés afin qu'on puisse trouver des solutions. vous savez nous au lendemain de la signature de cet accord vous savez des collègues et notamment des chargés de cours les chargés de cours je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est des collègues qui initialement étaient dans l'enseignement élémentaire mais pour avoir obtenu des diplômes quelquefois même avant que d'entrer dans l'enseignement élémentaire c'est des gens qui sont allés à la fac qui ont eu un bac plus 2 qui ont eu une licence etc. c'est à dire avec le manque de professeurs dans le moyen secondaire donc c'est des collègues qu'on amenait dans le moyen secondaire qui intervenaient donc comme professeurs et on les appelle des chargés de cours le temps qu'ils puissent bénéficier d'une formation qui leur permet de devenir effectivement professeur au terme d'un accord que nous avons signé avec le gouvernement le 5 mars 2007 tous les chargés de cours devaient percevoir l'indemnité recherche documentaire 2007 2007 2007 l'indemnité recherche documentaire donc c'est acté dans un protocole et j'ai dit depuis tous les chargés de cours mais on perçut régulièrement à la fin du mois cette indemnité recherche documentaire de 60 000 francs mais dès le lendemain des accords vous savez ce que les autorités ont fait ils ont délesté ces collègues là de cette indemnité pour les considérer comme quand ils étaient à l'école élémentaire c'est-à-dire qu'à partir de ce moment on a commencé à leur verser la prime scolaire qui est l'équivalent de cette indemnité recherche documentaire pour les enseignants du moyen secondaire ça veut dire que donc là où ils percevaient 60 000 du jour au lendemain sans crier gare on commence à leur verser 25 000 francs sans explication sans explication et en violation des termes de ce protocole dont je vous parle du 5 mars 2007 que je pourrais vous transférer au terme de cette interview je vous transférerai tout ça et je vous montrerai des bulletins de collecte où ils percevaient 60 000 francs d'IRD et les bulletins dans lesquels ils perçoivent maintenant donc 25 000 donc tout cela vous montre que ces gens là ils ne sont pas sériels et j'ai dit quand nous nous avons été alertés par des collègues qui nous ont envoyé des bulletins et autres nous avons saisi des autorités lesquelles moi qui vous parle j'ai interpellé le ministre Aboulaye Daoud Diallo directement sur la question lors de la rencontre durant laquelle nous autres du QSIMS et du SAEMS qui n'avions pas signé le premier jour quand nous nous sommes retrouvés pour signer ce jour là j'ai interpellé directement le ministre Aboulaye Daoud Diallo mais également tous les ministres qui étaient là et le ministre Aboulaye Daoud Diallo m'avait dit ces documents là qui témoignent de ce que vous dites ces pièces qui en attestent vous les envoyez comme ça on va corriger ça et je l'ai fait alors que nous étions dans cette salle j'ai dit à ce jour pas plus tard qu'hier nous recevons nous avons reçu des appels de collègues et des documents qui attestent qu'effectivement rien n'a été fait donc pour corriger cette anomalie donc c'est pour dire tout simplement que ces gens là ils ne sont pas sérieux encore une fois de plus et voilà ce qui fonde aujourd'hui notre décision à dire que ils sont décrédibilisés et ne peuvent plus être nos interlocuteurs ça il faudrait que ce soit clair donc net il n'y a plus d'autres ministres avec qui certainement vous devez parler parce qu'ils sont les concernés alors est-ce à dire que vous réclamez justement un dialogue avec le président vous savez il n'aurait pas dû sans doute être nos interlocuteurs vous savez quand on a signé le protocole de 2018 il était acté que c'était le PM qui allait faire le monitoring donc des accords lui qui a une certaine autorité donc sur tous les ministres en charge donc de la matérialisation des accords et ceci etc mais on a supprimé ce poste mais on est revenu sur cette suppression et j'ai dit si la loi était respectée si la loi était respectée mais aujourd'hui nous aurions dû avoir un premier ministre donc ça veut dire que vous allez attendre jusqu'à la nomination d'un premier ministre vous savez ça ça dépend du président de la république ça ça dépend du président de la république c'est lui qui a fait ce choix et la conséquence voudrait que s'il fait le choix donc de se débarrasser de premier ministre parce que disait-il il voulait que les choses aillent beaucoup plus vite mais qu'il se saisisse directement des questions pour les adresser c'est cela que commanderait la conséquence mais je dis encore une fois de plus ce n'est pas ce qu'il ce qu'il fait mais en notre sens tout cela montre tout simplement qu'aux yeux de tout ce beau monde là mais l'école n'est pas une préoccupation aujourd'hui j'ai dit vous avez vu ces gens là dilapider des sommes astronomiques à l'intérieur du pays pour des questions de parrainage on a vu les vidéos et tout mais également vous avez vu certains d'entre eux faire le tour du monde pour distribuer de l'argent au niveau de la diaspora on ne les a pas élus pour ça on les a élus pour qu'ils prennent pour qu'elles prennent en charge ces autorités les problèmes des citoyens sénégalais dont les problèmes des enseignants et de l'école sénégalaise malheureusement vous avez des autorités qui sont beaucoup plus soucieuses de leur carrière de la politique de leur carrière et bien que de ces missions là en tout cas qui devraient en tout cas les obliger à prendre en charge les préoccupations des citoyens sénégalais je rappelle chers auditeurs que nous recevons Ndongo Sarr il est le secrétaire général adjoint du QSEMS c'est ça aujourd'hui le bras de fer s'engage à quoi s'attendre avec ce 11ème plan d'action à quoi s'attendre mais c'est à une paralysie quasi générale du système éducatif et vous savez je vais vous faire une révélation vous savez le plan que nous avons décliné démarré à partir de mercredi mais vous savez au moment où nous nous réunissions pour apprécier la situation et sans doute aviser mais dans les établissements la furie des collègues était telle qu'ils avaient déjà eux-mêmes dans leurs établissements décidé de plan d'action décliner eux-mêmes leurs propres plans d'action ou alors j'ai dit quand bien même ils étaient dans les écoles ils ont refusé d'aller en classe ils n'ont pas attendu de décision ils n'ont même pas attendu mais du tout et vous savez cela montre une chose cela montre que en réalité ce partenariat là dont parlent très souvent les autorités il n'est pas sincère parce que quand on a un partenaire mais il faut faire en sorte de le fortifier on ne le fragilise pas parce que quand on fragilise un partenaire on se fragilise et naturellement ils paieront les conséquences donc de ce choix donc qu'ils feront en tout état de cause j'ai dit nous nous avons pris notre responsabilité d'aviser ce ne sont pas les menaces voilées du ministre de l'éducation il y a des menaces vous savez vous savez vous savez nous autres en fait et moi particulièrement moi je suis prof de l'aide quand vous me parlez je ne m'arrête pas ce que vous dites je saisis le non-dit de votre dit vous allez au-delà des lits voilà donc moi je viens au-delà donc des lits donc encore une fois depuis j'ai dit nous ces discours-là ne nous émeuvent pas aujourd'hui j'ai dit il y a des engagements qui ont été souscrits qui doivent être respectés sans quoi j'ai dit le gouvernement sera totalement et exclusivement responsable de toutes les conséquences qui vont en découler aujourd'hui les conséquences déjà des dix premiers plans d'action du CMC et du QCM sont là parce que dans certains établissements où j'ai eu à faire quelques investigations les bulletins des premiers semestres du premier semestre je dirais ne sont pas encore disponibles pour les élèves les conséquences justement de ces dix premiers plans d'action à quoi s'attendre mais ce à quoi s'attendre moi je crois qu'on n'a pas besoin de faire un dessin donc aux gens si très rapidement le tir n'est pas rectifié mais on va tout droit vers le chaos ça il faut que ce soit très clair pratiquement on n'a pas cinq mois d'études ces enfants ou ces élèves n'ont pas eu cinq mois d'études mais vous savez tout ça cela révèle encore une fois de plus ce dont je parlais tantôt j'ai dit quelque part le manque de sérieux de ces autorités vous savez au sortir de nos négociations après la signature de l'accord la cohérence aurait voulu qu'on convoque les acteurs au premier rang desquels les enseignants qui sont concernés au premier chef pour voir comment adresser la fin de l'année mais j'ai dit dans le réaménagement c'est de manière unilatérale ils ne sont pas mais du tout mais rien du tout rien du tout et j'ai dit si vous considérez ce qu'il nous restait de l'année scolaire à la date où effectivement la reprise a eu lieu et à la date butoir fixée par les autorités elles-mêmes vous aviez moins d'un semestre ça ne faisait pas un semestre ça ne faisait pas six mois on a signé en février si vous voyez aujourd'hui les dates retenues pour les examens de fin d'année vous vous rendez compte tout de suite qu'il n'y a pas six mois en six mois ces gens-là ils ont voulu faire deux semestres deux semestres en moins d'un semestre cela atteste du manque de sérieux et montre que on a des autorités qui sont juste dans le formalisme peu leur importe en fait la qualité mais du tout ça c'est des mots c'est des slogans qu'on porte en bandoulière comme ça mais auxquels on ne croit pas comment pouvez-vous en moins de six mois organiser deux devoirs dans chaque classe organiser une composition ça veut dire qu'en moins de six mois vous organisez quatre devoirs et vous organisez deux compositions et figurez-vous c'est ce moment que ces autorités ont choisi pour faire dit-il 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 autant pour moi l'audit du personnel qui a fait perdre beaucoup de temps un peu partout et justement si le temps le permet nous allons faire un commentaire aujourd'hui que comporte justement ce 11ème plan d'action bon le 11ème plan d'action comporte essentiellement des débrayages donc nous l'avons décliné donc à partir de c'était le mercredi donc on avait dit ce mercredi là il y aurait un débrayage à 9h suivi d'âge dans les établissements ensuite le jeudi est en férié c'est le vendredi dont on a dit en fait qu'il ferait l'objet en tout cas donc d'un deuxième débrayage le samedi grève totale lundi débrayage à 9h et mardi également débrayage à 9h maintenant sur la base de l'évaluation que nous ferons des PV qui nous sont remontés par nos camarades et bien on décidera donc de la suite mais on a également prévu le boycott de toutes les évaluations toutes les évaluations vous savez qu'on était juste au moment où les épreuves physiques des examens donc allaient démarrer nous demandons à tous nos camarades professeurs d'éducation physique de ne pas participer à cette évaluation nous le demandons solennellement à l'ensemble de nos camarades et d'ailleurs certains d'entre ces camarades là nous ont envoyé leur convocation pour montrer en fait que de toute façon eux ils n'allaient pas participer donc à ça donc qu'il s'agisse de devoirs organisés par les profs dans les établissements ou de devoirs communs initiés donc au niveau des IF ou des académies tout ça il faut laisser les activités des cellules pédagogiques la rétention de l'information administrative parce que quand nous nous sommes battus un moment les camarades parce qu'eux aussi sont militants de nos syndicats chefs d'établissement nous avaient rejoint et nous leur demandons à eux aussi de procéder à la rétention de l'information donc administrative donc aujourd'hui j'ai dit c'est un boycott total donc des évaluations donc qui figurent également donc dans ce plan d'action et il va à l'évidence que si d'ici la période retenue pour les examens les choses n'évoluent pas il n'y aura pas d'examen comme on dit le commentaire est libre et tout à l'heure vous avez noté donc une menace va aller un peu sur le discours du ministre de l'éducation nationale vous pensez déjà aux ponctions en disant cela écoutez vous avez nous autres du QSAMS qui nous connaît c'est que nous ne nous sommes jamais prononcés sur les ponctions même lors des négociations quand des camarades ont cru devoir poser ce problème nous nous avons dit que nous considérions que c'était tout à fait normal encore une fois de plus pour une raison bien simple vous savez quand rien ne se passe dans l'établissement et que un collègue pour des raisons personnelles demande une autorisation d'absence cette autorisation peut lui être accordée mais le cas échéant j'ai dit ces jours là durant lesquels il est autorisé à s'absenter ne doivent pas lui être payés c'est ce que dit la réglementation donc j'ai dit si il en est pour une autorisation accordée si effectivement pour une autorisation accordée effectivement on vous coupe ces jours de salaire mais il va de soi que on peut comprendre que pour une grève que ce soit le cas d'accord et c'est pourquoi nous nous voulons être cohérents donc encore une fois de plus donc nous ils n'ont qu'à prendre les responsabilités nous de toute façon nous avons déjà commencé à prendre les nôtres c'est aussi simple que ça M. Sarr Amour Koubert voilà donc voyage de route je dirais entendant une discussion certainement des enseignants qui disent-ils certainement le ministre a cette appréhension de faire recours à des retraités ou des enseignants du privé pour un peu substituer ces grévistes est-ce que cela peut se faire justement et si cela a été le cas un jour dans notre administration écoutez c'est une question à laquelle nous nous ne réfléchissons même pas ça c'est leur cuisine interne ils n'ont qu'à voir comment régler ce problème là qu'ils ont créé ça ne nous concerne pas c'est pas notre problème et si cela se verrait pardon si on prenait déjà d'autres personnes pour corriger justement des copies ce sera de leur seule responsabilité mais nous pouvons d'ores et déjà dire que ceux qui risquent d'en souffrir ce sera le crédit des diplômes qui seront donnés d'accord voilà et ça il faut que tout le monde le sache vous savez une année il y a eu rappelez-vous des fuites de certaines épreuves du baccalauré à l'époque nous avions alerté personne ne nous a écouté mais vous savez dès lors qu'il y a ces suspicions mais la conséquence c'est un discrédit sur le diplôme et pour les conséquences qui peuvent en découler en termes par exemple de refus d'inscription mais bien entendu encore une fois de plus alors donc un examen ou des examens qui seraient comme je dirais encore organisés dans les conditions que vous vous décrivez et bien de toute façon ils répondront des conséquences nous en tout cas cela ne nous concerne nous doit-on créer une année blanche nous ne souhaitons pas mais mais j'ai dit aujourd'hui il est un problème qu'il faudrait qu'on adresse si l'on veut que l'école se termine à ce rythme que cette année scolaire se termine correctement à ce rythme mais vous savez il n'est jamais trop tard je vous ai dit que ces gens-là ils avaient fait mais il y a déjà un calendrier mais j'ai dit ces gens-là ils avaient déjà fait leur simulation et cette fois et cette première fois les simulations étaient bonnes les sommes qui figuraient sur le tableau correspondaient à ce que effectivement ils avaient pris l'engagement d'ajouter sur les salaires ce sont eux qui les ont révisés à la baisse donc personne ne se trompe si aujourd'hui il y a des problèmes dans l'espace scolaire et bien les autorités sont seules comptables de cette situation-là aujourd'hui les autorités certainement sont on leur part de responsabilité dans cette affaire mais il y a eu vous l'avez dit des témoins lors des discussions au mois de février certainement c'est la société civile aujourd'hui justement vous les avez entendus dans le cadre d'une médiation écoutez nous les avons tous saisis tous sans exception aucun d'entre eux ne peut dire qu'il n'a pas été saisi et ça c'était avant même que effectivement nous ne disposions des bulletins de salaire pourquoi parce qu'il est une réunion qui a été convoquée le 19 par le ministre de la fonction publique en charge du monitoring et l'objet de cette réunion c'était disait-elle Maria Mossar de mettre en place le comité suivi j'ai dit le 19 mai rappelez-vous on a signé les accords en février ils ont attendu le 19 mai et pour la petite précision c'est pas parce que ces autorités ont pris sur elles-mêmes de convoquer non c'est parce que nous ayant été avisés d'un certain nombre de problèmes et notamment de la question que j'évoquais tantôt celle des chargés de cours dont l'IRD a été remplacé par la prime scolaire donc on les a fait passer de 60 000 à 25 000 en violation j'ai dit des termes de ce protocole-là donc de 2007 nous nous avions interpellé tous ces témoins dont on avait dit lors même des négociations mais qu'ils devaient figurer dans le comité de suite et chaque fois qu'on en a interpellé mais ils nous ont tous dit mais bon sang ce comité on en a parlé mais il n'a même pas d'existence réelle il n'y a pas il n'y a aucun actique a été posé donc pour formaliser donc son existence et en tout cas j'ai connaissance de deux d'entre eux qui ont produit des correspondances adressées au ministre Maria Massa donc pour éviter les autorités mais à formaliser donc l'existence donc de ce comité donc c'est cela qui les a poussés à convoquer et quand cette rencontre a été convoquée j'ai dit c'était moi qui était là la COSSEP était là la coalition EPT dirigée par Gorbal Si était là les associations de parents d'élèves étaient là représentées par leur président donc le doyen Fane était là donc le doyen de Bakary Bajan donc était là le comité pour le dialogue social secteur éducation était représenté etc donc ils étaient tous là et c'est là que disons on a perçu le premier problème parce que quand on nous a dit que l'objet de la rencontre c'était juste l'installation du comité nous leur avons dit mais non c'est pas possible vous ne pouvez pas nous convoquer à cet instant à la veille de la fin du mois de mai retenu pour une première matérialisation donc des accords et ne pas faire le point du niveau d'exécution donc on les a forcés à faire ça et j'ai dit quand la nouvelle directrice de la solde a fait le point sur le volet financier Grande a été notre surprise de l'entendre dire que le tableau qui consignait les sommes minimales les éléments qui devaient s'ajouter sur les salaires des collègues elle qui était donc au cœur de la matérialisation elle n'en avait pas connaissance c'est ce qu'elle nous a dit et j'ai dit quand elle l'a dit tous les témoins dont vous parlez étaient là tout le monde était aïuri tout le monde était aïuri et moi même j'ai pris la parole pour interpeller donc le ministre Maria Mastra je lui ai dit vous savez nous nous ne sommes pas de ceux-là qui vont attendre que l'incendie se déclare pour jouer aux sapeurs-pompiers et c'est pourquoi en tant que ministre chargé du monitoring nous vous demandons d'interpeller la plus haute autorité de ce pays d'interpeller le ministre de l'économie et des finances si d'aventure nous constations que les termes de l'accord n'étaient pas respectés à l'évidence et bien nous allions aviser et l'état sera entièrement responsable mais de tout développement qui résulterait en tout cas donc de ça je rappelle chers auditeurs que nous recevons Nongo Sarr le secrétaire général adjoint du QSEMS M. Sarr nous allons parler de la stratégie de combat aujourd'hui encore on tend vers une lutte en rang dispersé on voit le G2 êtes-vous toujours dans cette logique de collège où il y a autre chose écoutez vous savez en soi nous nous considérons que ça ça ne pose aucun problème pour nous qui entendons G7 G2 G5 oui mais vous savez encore une fois de plus vous savez une unité d'action se fonde sur des convergences de vues et d'appréciation des questions autour desquelles on se mobilise on est d'accord il va de soi que si effectivement vous n'avez pas ça mais de décider malgré tout d'aller ensemble mais ça risque de créer beaucoup plus de problèmes que de n'en résoudre et c'est pourquoi nous voulons être cohérents encore une fois de plus mais j'ai dit l'essentiel c'est que tous autant que nous sommes que nous nous mobilisions autour en tout cas donc de ces questions là vous avez vu que même quand on a négocié la première fois mais nous n'avons pas signé pourquoi ? parce qu'il y a ces divergences d'appréciation est-ce qu'on doit les occulter ? mais non c'est pas possible il faut regarder la réalité en face et aviser en fonction donc de cela sinon on se ment à soi-même et ça nous rattrape toujours donc ça nous ne voulons pas en arriver mais j'ai dit vous-même vous savez que dans un passé récent nous étions tous ensemble pour porter les combats et vous savez les crises les différences ne sont pas toujours mauvais quelquefois cela peut permettre en fait aux uns et aux autres de faire un peu leur introspection au terme donc de laquelle eh bien on se retrouve mais sur des bases beaucoup plus sûres mais bien entendu toutes les sociétés qui ont évolué quelque part l'ont été à la suite donc de crise la crise a du mauvais mais il peut également avoir du bon d'accord sur la base de ces retrouvailles justement si on en arrive un jour à retrouver le G7 aujourd'hui 2022 c'est la fin du mandat de la représentativité parce que les élections de représentativité devaient se tenir cette année quel bilan justement Nongossar secrétaire général adjoint du QCM se fait donc du combat du G7 écoutez le bilan je crois qu'il est fort élogieux je sais que nos camarades encore une fois ils nous appartient pas à nous de le faire je crois que ce sont nos camarades qui nous avaient investi de leur confiance qui peuvent peut-être dire effectivement si cette confiance là est méritée oui ou non mais en tout cas nous savons que durant ce mandat il y a un ensemble d'acquis que nous avons glané au profit des enseignants mais également du système parce que le syndicalisme c'est pas simplement la défense des intérêts matériels et moraux des membres c'est la défense également du système sans lequel il n'y a pas d'intérêt de membre donc à défendre et pour ce qui nous concerne particulièrement je crois que tout le monde s'accorde sur le fait que eh bien nous jouons un rôle de faire de l'ence dans le portage des préoccupations des enseignants donc et du système je crois que ça quand même même ceux-là qui n'appartiennent pas à notre organisation syndicale mais ils reconnaissent eh bien ce rôle-là donc que joue donc le QSEMS dans le landerno syndical en général pas seulement dans le landerno syndical donc enseignant vous ne perdez pas de vue que cette année au tout début de cette lutte qui nous a valu ces accords que nous avons signés mais vous aviez le QSEMS c'est peut-être par la suite que chemin faisant tous les autres donc nous ont rejoint mais au tout début il y avait l'eau d'accord ensuite très rapidement nos camarades du SAEMS donc nous ont rejoints et c'est nous qui nous sommes battus pratiquement jusqu'à paralyser donc tout le système et c'est en ce moment-là que nos camarades également donc de l'élémentaire se sont joints donc au mouvement et vous voyez que cela corrobore ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que on n'a pas les mêmes appréciations il y a des divergences d'appréciations sur le contexte même or c'est toujours l'analyse d'un contexte qui détermine les positions et les choix que les uns et les autres donc pourraient avoir nous par exemple quand on a considéré qu'il fallait se battre tout de suite et maintenant il y a des camarades qui pensaient que le moment n'était pas encore opportun qu'il fallait peut-être suivre la logique du gouvernement qui voulait qu'on s'inscrive dans un processus de monitoring donc poursuivre ce processus jusqu'à son terme faire évaluation et ainsi de suite etc donc c'est ça qui explique effectivement que nous ayons ces plans d'action qui ne sont pas des plans d'action du G7 mais peut-être donc de c'est ça maintenant j'ai dit les mandats le cadre d'individualité de manière générale le G7 vous savez vous venez de dire que le mandat a exprès oui on est d'accord et nous nous avons eu de cesse d'exiger que les élections de représentateurs se tiennent à date et vous pensez qu'elles vont se tenir écoutez vous savez elles auraient dû se tenir à cette date là mais vous savez nos politiciens avec leur agenda électoral mais pour eux il n'y a plus que ça qui importe et c'est sans doute ce qui exprime le retard le retard n'est pas imputable à la partie syndicale mais j'ai dit une première rencontre s'est tenue avec le ministre donc du travail dont l'objet disait-il c'était d'évaluer le premier processus d'élection de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation et l'assurance nous a été donnée que les élections de représentativité se tiendront avant la fin de l'année 2020 cette année perturbée oui cette année perturbée mais en tout cas le ministre a dit qu'on ne sortira pas de 2022 sans organiser les deuxièmes élections de représentativité et nous en tout cas nous nous préparons depuis donc à ça et nous voulons que effectivement ces élections se tiennent le plus rapidement donc possible parce que encore une fois cette situation dans laquelle nous sommes où le mandat est épuisé et où effectivement donc on peut même s'interroger sur la légitimité donc des acteurs c'est une situation en fait qui ne nous réjouit pas donc nous nous considérons nous nous considérons que dans un pays et cela vaut pour tous les acteurs qu'ils soient politiques qu'ils soient syndicaux etc. quand des mandats arrivent à terme il faudrait que des élections se tiennent pour qu'effectivement ceux-là qui sont souverains ce sont les bases syndicales c'est le peuple quand il s'agit donc d'élections politiques etc. et bien que ces gens-là prennent leur responsabilité et choisissent ceux ou celles à qui et bien ils confieront donc leur destinée ou les destinées de leur organisation nous terminons avec l'audit souligné tantôt dans vos propos pour terminer justement de quoi il s'est agi également commentaire parce que cela a eu lieu lors des fêtes de Pâques si je ne me trompe mais vous savez encore une fois je ne comprends pas parce que depuis quand même une dizaine d'années le nombre d'audits qu'on a fait et donc très souvent on ne sait même pas quels sont les résultats on ne sait même pas quels sont les résultats et vous savez moi je trouve que quand même on est à l'ère du 5.0 à cette période donc du développement en tout cas donc du numérique moi je m'interroge en fait sur la pertinence de mettre des comme je dirais encore des délégations qui sionnent le pays pour aller vérifier si dans tel établissement effectivement le personnel qui est déclaré il exerce régulièrement ou je ne sais quoi moi je crois qu'il y avait des canons par lesquels on pouvait passer pour s'assurer effectivement si dans ces établissements le personnel le personnel déclaré correspondait exactement à ce que nous y avions etc. mais bien entendu indépendamment de ça mais j'ai dit dans chaque établissement il y a une administration il y a un démembrement du ministère qui est là dans l'établissement mais si ceux-là qui sont dans l'établissement ne peuvent pas faire le point de façon honnête sur la situation du personnel mais il faut s'interroger sur non vous savez je le disais je le disais la dernière fois lors d'un atelier auquel j'ai participé et dont l'objet c'était l'évaluation de la réforme du CF neuf ans après le début donc de cette réforme et quelque part les gens ont posé un certain nombre de questions relatives à l'académisation des examens donc c'est quelque chose qui est envisagé c'est-à-dire qu'on en arrive à une situation où par exemple comme en France par exemple chaque académie organise son examen ok car l'échelle du voilà voilà etc c'est une idée qui est agitée est-ce que vous voyez bien ce que vous voyez ensuite nombre d'intervenants se sont dit en fait oui ça si on le fait c'est pas bien etc etc moi j'ai dit il est vrai que ça peut poser des problèmes mais j'ai dit moi en tant qu'enseignant quand j'ai mes élèves dans une classe mais je dois pouvoir les évaluer de façon objective si vraiment dans le système moi on me dit que finalement si un enseignant évalue son élève forcément l'évaluation sera subjective ça veut dire qu'on doit nous interroger sur le système ça veut dire que donc ce système là quel est le type d'homme qu'il produit c'est comme si on voulait me dire qu'on a un système qui produit des types d'hommes malhonnêtes en réalité c'est ça je crois que c'est l'affection c'est bon mais vous savez l'adage dit l'adage dit qui aime bien châtie bien moi mes propres enfants mes propres enfants j'ai dit quand je veux les punir je les punis je les évalue objectivement donc si on est capable de faire la même chose pour son enfant mais on doit pouvoir le faire pour l'élève qu'on a en classe maintenant que l'on me comprenne bien moi je suis très clair vous savez moi très jeune parce que j'ai mon père qui était le directeur de l'école de Ngalela donc dont je vous parlais au tout début de l'émission moi j'ai pu assister à cette époque j'étais très jeune mais quand arrivait le moment des examens et à l'époque c'était même les examens de l'élémentaire ou le BFM mais les examinateurs ne restaient pas sur place pour crédibiliser davantage l'examen mais on les déplaçait on prenait par exemple les collègues qui étaient à Ngalela on les amenait à Daganela et c'est des collègues de Daganela qui venaient corriger donc à Sainte et ainsi de suite mais depuis quelques années pour cela on est en train de revenir là-dessus et figurez-vous juste pour des pour des calculs de budget or en notre sens mais la crédibilisation des diplômes que nous donnons mais ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix et comme je le disais tantôt si on considère toutes ces sommes-là qui sont qui sont dilapidées sur des futilités mais les moyens existent pour qu'effectivement eh bien on fasse que les diplômes qui sont délivrés donc dans notre système ne souffrent en tout cas d'aucun vice nous sommes au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre elle a plu eh bien le plaisir il est partagé Elisa merci beaucoup merci à lui toujours présent pour Réumi quand on le sollicite merci beaucoup merci au QCMS également et à vous chers auditeurs merci on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFM